Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ce mercredi 18 mai et donc aujourd'hui on a deux nouvelles courses à la piste de la baronne, de la piste royale et il y a également un nouvel ensemble qu'on va aller voir tout de suite alors donc c'est un ensemble mauve, très sapatoche, bon évidemment je peux pas voir la bride en tout cas il est très beau, j'aime beaucoup le tapis tout comme les autres d'ailleurs, il y a un pc qui chauffe mais il est un peu plat en fait donc il va chauffer tout le long de la vidéo, voilà alors on va commencer, j'arrive pas à tourner, on va commencer par faire la course comme ça elle ne m'ennuie plus et comme ça c'est fait sinon il y a, donc ils vont reporter également la fonction de cacher les joueurs dans l'appareil photo parce qu'apparemment il y a quelques soucis etc donc à première vue, si j'ai bien retenu, cette fonctionnalité là va arriver le 8 juin maintenant j'espère que ça fonctionnera bien parce qu'enlever les personnages pour les photos c'est génial en fait et pour finir il y avait également des nouveautés dans l'application de Star Stable Horse moi évidemment j'ai pas été voir parce que je prends plus des chevaux là et les deux courses ici qui vont arriver, en fait c'est une course de Stiplechase je ne connaissais même pas avant ça, donc voilà et une deuxième course, cette course-ci mais 2.0 avec quelques obstacles donc en fait je l'ai fait sur mon compte secondaire comme ça je regarde un petit peu à quoi m'attendre et il y a quelques dialogues, donc je vais quand même lire les infos qu'ils nous donnent etc du coup on va aller voir ça maintenant, maintenant j'ai fini la course hop alors Ah, donc en fait ils ont refait la vieille course mais au goût du jour en fait donc les quelques obstacles c'était comme avant sauter les sacs de ciment et tout ça donc apparemment ils voulaient faire du renouveau et enlever les obstacles d'accord donc là ils ont remis juste notre vieille course, notre bonne vieille course et donc il n'y a qu'un seul tour à chaque... à chacune des deux nouvelles courses il n'y a que la première où il y a deux tours à faire sinon à chaque fois c'est un tour donc c'est plus court mais c'est chouette en fait parce que moi je n'aurais pas aimé faire deux tours donc comme ça je trouverais ça trop long alors ok donc celle-là c'est fait hop j'espère que tu t'es bien amusé parce que moi pas du tout maintenant il est temps de ranger tout ça et d'essayer de redorer la réputation des Silverglades ouais bon je vais juste refaire cette course-là rapidos comme ça c'est fait et maintenant place à la troisième course alors c'est lui mon ennemi juré d'accord oui le voilà il ose traîner près de ma piste de course et parler à la baronne comme s'ils étaient de vieux amis il a lui aussi failli être effet chevalier mais personne ne peut battre le grand l'unique sir Tariq Maud ma cérémonie s'est passée sans accroc mais celle de Marc a été annulée pour une raison ayant à voir avec les relations publiques du château je crois notre rivalité remonte à bien longtemps vois-tu nous nous sommes rencontrés à la grande écurie de Jorvik City il y a des années nous sommes presque devenus amis mais tout s'est effondré lors d'une soirée fatidique nos descendants raconteront pendant des siècles l'histoire de l'affrontement entre sir Tariq Maud et presque sir Marc dans une partie épique de l'ancée de fer à cheval sur la place d'Eden nous avons été expulsés de la place après un lancé spectaculaire de ma part qui m'a valu 75 points le fer à cheval a atterri sur le bras de la statue d'Eden il paraît qu'on voit encore l'éclat sur son épaule à ce jour quoi qu'il en soit Marc ne peut pas rester là il est sans doute en... merde ok j'ai eu un appel de ma mère maintenant je sais plus où j'étais on va commencer là donc personne ne peut voler la vedette au grand sir Tariq Maud ah oui c'est vrai j'arrive à chaque fois trop loin je vais lui montrer moi attends un peu mais nous avons un sujet bien plus intéressant à aborder que ce cloporte sans titre oui je parle d'une nouvelle course pour cette merveilleuse piste bien sûr ok alors si nous réussissons à étendre notre répertoire d'entraînement Marc n'aura aucune chance de s'affiltrer ici oui j'ai bien dit nous tu es là alors je suppose que tu veux m'aider j'entraîne actuellement les plus prestigieuses d'étoiles montantes de l'équitation de Jorwick d'ailleurs nous ferions bien de nous préparer avant que l'une d'elles n'arrive tout à l'heure nous n'avons pas de course à lui faire faire je t'en supplie ne suggère pas cette course maudite par Hayden que tu viens d'essayer il nous faut quelque chose qui soit à la hauteur de la piste de course royale de Silverglade j'ai une idée en tête j'imagine une course qui allierait classe et frisson tout en respectant les traditions équestres des terres familiales de Silverglade je parle du Steeplechase bien sûr je vois tes yeux briller Zoé pas besoin de me demander considère-toi comme faisant partie de ce grand projet alors d'accord mais moi en attendant je sais toujours pas ce que c'est là es-tu prêt à changer le cours de l'histoire de Silverglade ? bah oui tout d'abord il nous faut des haies va voir Bjorn et Agnetta et demande-leur s'ils en ont c'est un grand service à demander mais Agnetta et moi nous connaissons depuis longtemps alors je suis sûre qu'elle aura une haie ou dix à me donner ok bah du coup je dois aller voir les jardiniers alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire notre chère et tendre Agnetta Tariq nous a déjà envoyé un message à propos des haies qu'il lui faut tu as de la chance James Cloud Mill vient d'annuler une commande il prévoyait de créer une sorte de labyrinthe dans les champs Everwind pour attirer les touristes mais on dirait que ça a capoté sans blague oh non pas de labyrinthe quelle déception je ne saurais le supporter en même temps je ne saurais pas non plus trouver la sortie de labyrinthe nous serons très reconnaissants si tu nous débarrasses de ces haies pas de soucis maintenant recule je dois abattre quelques vieux arbres avec ma tronçonneuse tu ferais bien de rapporter les haies à Tariq pendant qu'elles sont bien fraîches oui oui pas de soucis tu n'oserais pas laisser tomber un chevalier tout de même Cyrmode a besoin de ces haies et pas de panique j'y vais calme toi ça va je ne suis pas Speedy Gonzales non plus ok alors voyons voir j'espère qu'il est content alors voilà toutes les haies qu'il nous faut comment les as-tu obtenues si vite enfin quoi qu'il en soit elles sont là ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à installer la course oui il faut juste que je me retourne voilà nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs il est important de discuter de mesures de sécurité nécessaires en steeplechase si tu veux quoi tu ne t'attendais quand même pas à pouvoir te lancer sans préparation ce serait profondément irresponsable le code d'honneur des chevaliers consiste à aller de l'avant avec dignité et préparation laisse moi t'expliquer certaines précautions à prendre pour assurer la sécurité du cheval et du cavalier en pratiquant les steeplechase à Jorvik tu vois les barrières elles sont très basses afin de ne pas blesser les chevaux et les haies qui les entourent sont douces comme des nuages l'eau n'est pas non plus très profonde juste assez pour faire une belle éclaboussure mais ça risque de te blesser ou de blesser ton cheval à certains endroits nous avons mis de l'eau ou au lieu de haies afin de conserver le challenge sol d'orgé j'ai du mal à lire c'est habituel vous devez avoir l'habitude maintenant maintenant que c'est fait nous pouvons commencer une course pleine de dignité et enfin organiser sur la piste de course de la baronne oui donc ça fait trois courses de plus c'est bien ça t'es prête à essayer par toi même oui j'adore le bruit des feuillages en plus mais je suis pas sûr que vous allez l'entendre et je sais qu'on ne peut pas traverser l'eau comme ça vous allez te bloquer donc c'est vraiment comme un obstacle et je trouve ça un peu dommage j'aurais bien voulu passer dans l'eau tout comme ça mais en même temps c'est un obstacle en staple chain donc faut sauter par dessus sinon tu fais un arrêt brut en fait direct et voilà et normalement après ça j'ai bientôt fini je vais juste refaire la course en vitesse pour ne pas être dérangée quand je fais mes missions ah et il y a une chose que j'avais oublié de dire le nouvel équipement qui est apparu donc le mauve il faut être populaire pour pouvoir l'acheter en fait moi je le suis déjà je suis bientôt admirée normalement alors regarde voilà mon invité juste à toi pour observer la nouvelle course la voilà mon étoile montante applaudissez s'il vous plaît salut Tarik oh pardon salutations Sirmode grand chevalier de Silverglade haha n'est-elle pas hilarante je te présente la nouvelle disciple de l'institut d'équitation majestueux de Sirmode Poppy je m'a aidé à concevoir la course que Popcorn et toi allez essayer aujourd'hui content de te rencontrer Zoé joli harnachement maintenant si ça ne te dérange pas Popcorn et moi on doit montrer aux gens comment cette course doit être réalisée d'ici la fin de notre premier tour tout le monde va vouloir faire partie de mon club équestre elle est vachement petite t'as quand même pour dire ça pour l'instant il n'est composé que de moi mais attends juste un peu et bientôt il sera plus gros que les Bobcat Girls oulala et ton club équestre sera la star de la piste de course de Silverglade allez viens Popcorn je vois que d'autres cavalières se lancent sur la piste de course rejoignons les pour leur montrer qui est la chef Stiplechase nous voilà bravo Poppy continue quelqu'un coupe des oignons ou quoi ? pour quelle autre raison aurais-je les yeux qui pleurent ? oh mon dieu au secours je dirais que c'est une réussite oh et si par hasard tu croises le non-sire Marc n'oublie pas de lui rappeler qui est le vrai chevalier et maintenant adieu d'accord c'est... ouais je m'attendais pas à un tel... ouais ok je crois que tout le monde a compris ok donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui gros bisous à tous et à une prochaine vidéo bisous merci